Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de cette carrière Project Cars 2. On entame la deuxième course de la saison avec au programme le Red Bull Ring en Autriche dans sa configuration complète. La version Grand Prix, on va pouvoir s'attaquer aux voitures avec le DRS, là ça va être intéressant je crois avec cette deuxième épreuve. On va faire un tour directement en qualification, vous connaissez le circuit bien sûr. 10 virages, 4,3 km du soleil pour le moment. Allez on se libère de la pit lane et on va aller chercher la piste chaude qui nous attend. Et avec cette séance qualificative on va voir qui sera le plus rapide sur la grille. A tout de suite pour notre premier tour face à la montre. On enregistre notre premier temps mais les pneus sont encore frais. Et il y a moyen de faire forcément mieux. La salle est à 4ème de Feugier en pole position. Allez on sort de l'épingle. Nouvelle accélération sur la partie haute de cette mythique piste autrichienne. Attention parce qu'il n'y a plus beaucoup de carburant. Là on est en train de faire une seconde de mieux. Ça commence à être impressionnant. Quand les pneus sont chauds bien sûr. Il va évidemment falloir terminer le travail. Anteiro qui prend la deuxième place. Allez il reste à 1,5 litre. On met une seconde de 3 de mieux. Ce sera la pôle. Pour 8 dixièmes. Mais la séance est loin. Très loin d'être terminée. Et à l'issue de cette deuxième séance qualificative de la saison. C'est François Feugier le français. Pour la scouderia Rapaolio qui va prendre la pole position. Nous serons donc à ses côtés 2ème. Notre coéquipier sera 8ème. On fait donc attention désormais aux hommes de tête. Il faudra donc surveiller où se trouvent nos adversaires. Et donc Feugier, Bertenshaw et Anteiro sont là. Ça promet du beau spectacle. Oh et c'est un excellent ton vol. A même l'extinction des feux. On prend le meilleur sur Feugier. Feugier qui est à l'intérieur. Et qui reprend son dû. Je vérifie dans mes rétroviseurs ce qui se passe. Parce qu'il va y avoir de l'action au prochain freinage. On va aller chercher le français. C'était chaud. Feugier est en tête maintenant. Bertenshaw qui a remporté la 1ère course est en 3ème position pour le moment. Et on va compléter bientôt le premier tour de ce 2ème round. Il y en aura 10 à couvrir aujourd'hui en Autriche. Feugier qui s'empare d'une belle avance. La réaccélération maintenant pour François Feugier qui complète donc ce premier tour ici en tête en Autriche. mais on est sur les talons du français. Alors qu'on n'a pas de nouvelles de notre équipier. 6, 6ème place. Abaye qui est 6ème. Allez on relance. On est repassés en première là dans le droit. Un peloton très compact pour l'instant. On n'a perdu personne. N'importe qui peut partir à la faute sur cette piste. Beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. On va chercher la limite du grip en virage. On joue beaucoup avec l'appui de la voiture. C'est toujours très compliqué pour Feugier dans le premier partiel où on est dangereux. Le 2ème segment est plus à son avantage. Quant au 3ème et bien on se tient. Il y a matière à aller chercher Feugier là. Il freine. Ferme la porte évidemment. Attention n'oublions pas non plus Bertenshaw. Elle n'est pas enterré trop vite. Il ne faut pas non plus qu'on aille casser le museau de notre voiture. On a été touché à l'arrière par Bertenshaw. Je me demande s'il n'a pas été laissé à bout de son museau. Sur la piste on a de légers dégâts à l'arrière. Et Antero qui est passé. Et bien voilà. Le vainqueur de la première course touché. Et Maximilian Verlein qui va peut-être prendre les devants. On a fallu se faire surprendre sur le vibreur. Avec le fond plat de la voiture. Quatrième boucle. Quatrième boucle. Il s'en passe des choses. Et Bertenshaw qui a continué. Bertenshaw qui continue. Antero 3ème de nouveau largué. Nous on est dans la bagarre cette fois pour la victoire. On réaméliore notre meilleur premier partiel. Surchauffe un petit peu au niveau du train gauche de la voiture. C'est normal. Le soumet à rude épreuve. Allez ça glisse. Fortement. Voiture sortie dans le bac à gravier. Il y a des voitures on l'a vu sur la minimap qui sont sorties très au large. Alors on a pris un petit avertissement. Est-ce qu'on va aller chercher Feugier pour s'imposer pour la première fois cette saison ? Feugier qui ferme la porte. Logiquement. On ne va pas y aller tout de suite. Non pas que je ne veux pas mais je veux un dépassement où je suis certain de ne pas y laisser un morceau de ma machine. On est en train de mettre 4 secondes au reste du peloton. avec Antero 3ème Overline 4ème 5ème pour Bertenshaw Notre équipier a disparu. Alors pourquoi je... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai été arrêté d'un coup d'un seul comme ça ? Non, ce n'est pas possible. C'est la malchance qui continue à me suivre avec cette voiture après le premier meeting. On n'avait plus notre mot à dire. C'est incroyable. Allez, come on ! La mi-course. Antero à 2 secondes. 1 seconde 2 1 seconde 4 maintenant sur Feugier. Ah François Feugier qui est bien parti mais on va aller chercher le français. Alors je suis vraiment très prudent sur ces virages-là. On peut très très vite être piégé. Allez ! Pourquoi je me fais arrêter à chaque fois alors ? C'est quoi le problème ? Oh là là ! Je suis très très brouillon dans mon pilotage. Overline est loin. Antero aussi. 4 tours. Allez ! Le meilleur premier partiel. S'armer un petit peu du bomb au cœur. Yoad Leroy à 5ème maintenant derrière Warline. Je n'y comprends plus rien à ce classement. Dans quelques minutes ça continue. On va voir des retardataires. Regardez ! Il n'y a plus personne derrière. 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 Je ne peux aller chercher. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501